Pour suivre toutes nos aventures et nos belles dégustations dans des restaurants qualitatifs sur toute la côte d'Azur, pensez à vous abonner. Demi-pigeon, c'est un suprême de pigeon rôti. C'est ça, c'est tout le bistro gourmand, tu vois. C'est fin, c'est raffiné, c'est aérien. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment que les couleurs sont mises en avant. Regardez, regardez, vous êtes à la page 90. Vous avez en premier un oeuf et des riz de vos postillots à l'intérieur. Aujourd'hui JB, je t'emmène dans un restaurant que tu connais. C'est un bistro, c'est gourmand, c'est le bistro gourmand. Aujourd'hui JB, je t'emmène dans un endroit que tu connais. Parker, qui est dans le top 3 de nos restaurants préférés. Le bistro gourmand à Nice. Troisième vidéo au bistro gourmand à Nice. On va encore se régaler avec Tom. Il est beau, le livre. Ça va ? Bonjour Tom, ça va ? Ça va ? Oui, super. Regardez, regardez. Vous êtes à la page 90. C'est où ? Le guide avec les 110 restaurants sur la Côte d'Azur. Et on peut le commander maintenant. Tu t'es installé où ? C'est une déco, elle a une déco que je préfère. C'est ici. On s'installe là, table ronde. Super. Je suis toujours très content d'aller au bistro gourmand. Comme j'avais une passion, c'est effectivement. J'en profite avec toi. Petit chardonnay, on est sur un chardonnay du Pays d'Oc. Oui. On a quelque chose d'assez fruité, un petit peu plus sec. Santé gosier. Au bistro gourmand. Merci encore à Tom de nous accueillir. Oui, oui. Est-ce que nous avons alors ? On fait ça pour commencer en amusant. Ah oui, c'est super sympa. Un carpaccio de bœuf. Oui. Une vinaigrette à la betterave aussi. Un petit côté acidulé. Un filet d'huile d'olive. Petite feuille de misoula. Pleasure. Merci. Merci. Bon, t'as pris le mien parce que comme tu sais que je ne mange pas de viande. C'est ça. C'est tout le bistro gourmand, tu vois. C'est fin. C'est raffiné. C'est raffiné. C'est à hydrinha. Il y a de la couleur. C'est toujours très bien de visser ici. Toujours. Attends, on part sur le même amus bouche que toi. Mais par contre, moi, je n'ai pas le tartare de bœuf. Oui, c'est ça. Comme végétario. T'as remarqué, on est vraiment dans le raffinement. Oui. C'est exactement ce qu'il me représente. Je voulais prendre... J'avais en premier un oeuf cocotte avec une émulsion persillade, des petits pois et des riz de vaucoustillons à l'intérieur. Un peu de coulis d'ail du jour sur le dessus pour apporter un petit peps. Asperges blanches rôties. Avec ses asperges vertes légèrement croquantes et crues en copeaux. Une vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Et un petit jardin de crèze pour agrémenter le coup. Et la troisième entrée, on est sur un sashimi de loup avec un tartare de canette. Et on accompagne ça avec un bouillon de bœuf. Tu voulais prendre... Toujours en show cooking. Toujours. Le tartare avec de loup. Je te la met. Je te laisse, je te laisse. Allez, dis-moi, viens. Et un petit bouillon de sésame show magnifique. Donc là, asperges blanches, asperges verts. Petit délice-moi, oeufs cocotte. Allez, voilà. La troisième entrée. Ça, c'est canette et du loup. Un terremère qui en sait très léger. C'est très léger comme ça. Très bien assaisonné, c'est parfait. Tu vois, ça se mange seulement. Ça se mange tout seul. Donc là, on part sur une entrée un peu spéciale. C'est assez spécial, mais ça tient. Tu as du riz de vou, coussillant de riz de vou. En fait, à côté de l'œuf mollet. C'est léger et c'est en même temps coupé et grand. C'est ça que j'aime bien du riz. Donc on part sur des asperges rôtes. Oui. Avec de la montardelle ancienne. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment que les couleurs sont mises en avant. Oui. Dans les plats du bistro gourmand. Oui, c'est vrai. Et ça, j'aime beaucoup. Donc là, nous avons au plat, on ouvre demi-pigeon. Donc c'est un suprême de pigeon rôti. Et sa cuisse confite avec de l'ail et du romarin. Et on accompagne ça avec des petits pois à la française. C'est des petits pois revenus avec des lardons, des oignons, du vin blanc. Et ici, nous avons le roulé de sol avec farce fine de poisson paprika. Sur un lit de purée de brocoli. Et déclinaison de choux romanesco et choux baux de sel. Les filets de sol. Les filets de sol, très bien. Les filets de sol bien travaillés et bien enroulés avec une petite farce à... Et là, ici, le demi-pigeonneau. Voilà, ça, j'adore. Comme un joli jus de pigeonneau bien, quoi. C'est bon, ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Tiens, bien brillant. Je suppose qu'il faut déjà mettre un petit peu de sauce. Bien sûr. Très bon. Oui. Oui, c'est parfait. Après ça, j'ai beau. Ce que t'as dans la bouche, c'est bon. Tu trouves rarement le pigeonneau. Ah oui, c'est rosé, là. C'est bon. C'est bon ? T'as vu ? Donc en fait, ça n'a pas une ressemblance avec le gibier, mais avec... Avec un peu le canard. Tu vois, regarde, les lardons et les petits pois, ça me rappelle aussi ma maman. C'est très, très réussi. Donc, comme tu sais, j'aime beaucoup ce dessert. Je pars sur une crêpe Suzette façon bistrot gourmand. On va voir, ça va être extraordinaire. Et toi, qu'est-ce que tu prends comme dessert ? Toi, la crêpe Suzette et moi, je prends la rose des sables au chocolat blanc. Je suis extrêmement fan de chocolat blanc. Les fraises, glace, mousse, fromage blanc et miel. C'est beau. C'est encore gourmand. Il a une brasserie à Paris. Ça y est, il y a les costes à crêpes. C'est quoi ça ? C'est pas bon ? Ouais. On va faire ça, ouais. On découvre en tout cas. Avec les fraises de carrosse, petite mousse fromage blanc avec une petite pointe de miel. Et oui, oui. Sorbet fraise. C'est du classique, c'est du bon. Et tu dis qui ? Ben merci Tom. Coupe, 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 coupe. C'est beau, c'est gourmand. Ah ouais, j'adore, j'adore. C'est ça ? C'est toujours un... C'est les meilleures sujets. J'aime, regarde, j'adore. Comme tu sais, on peut pas me jeter à la rue sans sucre. Non, c'est bon. Tu vas me faire goûter ou pas ? S'il te plaît, j'en ai eu cinq. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci pour l'accueil, bravo. C'est vraiment excellent. Merci beaucoup. A le pigeonot, je me suis régalé. C'est vrai. Ah ouais, merci beaucoup. Merci. Génial. A bientôt. Au revoir. Ciao. Avec une émulsion persillade, des petits pois et des riz de vaucoustilles à l'intérieur. on met un petit peu de coulis d'ail maison sur le dessus